Dès l'arrivée des Jetfighters, les avions ne purent plus décoller de simples étendues d'herbe. Ils avaient à présent besoin de longues pistes de béton. Les bases aériennes et leurs pistes devinrent des cibles vulnérables. Il fut donc essentiel de trouver une parade à cette vulnérabilité. La solution fut les ADAV, ou avions à décollage et atterrissage verticaux. Les états européens, l'URSS et les américains lancèrent tous indépendamment leur projet d'ADAV. Bien le bonjour et bienvenue, c'est Yataka qui vous parle. Et aujourd'hui, on parle du projet Mirage 3V, le premier ADAV de chez Dassault. En août 1960, le gouvernement français lance un appel d'offres, à l'intention des constructeurs aéronautiques français. En vue de la complexité du projet, Dassault et Sud Aviation décident de travailler ensemble, sur un projet commun, basé sur le Mirage 3 de chez Dassault, dans sa dernière version. Développer un ADAV n'est pas chose facile, surtout à une époque où les simulations informatiques ne permettent pas de tests précis. Faire décoller un avion verticalement demande en premier lieu de développer de nouvelles méthodes de contrôle, car les gouvernes ne peuvent pas être utilisées. Sans vitesse horizontale, les ailes ne produisent pas de portance, et les gouvernes n'exercent pas de traînée aérodynamique. Décoller sans utiliser la portance demande une très grande puissance, mais aussi d'énergie pour alimenter les propulseurs de suspension. Il y a plusieurs configurations permettant de faire décoller un ADAV. La première est d'avoir des moteurs de suspension dédiés au décollage et à l'atterrissage, avec un autre moteur, lui, dédié au vol horizontal. A la manière du arrière britannique, le moteur principal peut aussi rediriger sa puissance vers le bas. L'avion peut aussi avoir un mix des deux méthodes. En l'occurrence, les constructeurs français choisissent la première configuration, avec 8 moteurs de suspension et un moteur qui supportera le vol conventionnel. Cependant, les moteurs de suspension choisis, les RB162 de chez Rolls-Royce, ne seront pas disponibles avant l'année 1963. Afin de limiter les retards du programme, Dassault prend la décision de convertir le premier prototype du Mirage 3 en un démonstrateur, destiné à confirmer les bases de vol et de tester la viabilité de l'architecture. Ce prototype est nommé Balzac V ou Balzac V, en l'honneur du célèbre écrivain français du 19e siècle. Le Balzac V est équipé de 8 moteurs de suspension RB108, qui étaient déjà disponibles dès les années 50. Le moteur Snakemat RG2 fut remplacé par un Bristol Orpheus, qui ne possédait pas d'afterburner. La reconversion s'achéva en 1962, et dès le 13 octobre, des tests statiques sont réalisés. Après 17 vols, le prototype teste le passage du vol vertical vers le vol horizontal. Lors du 126e vol, le 10 janvier 1964, le Balzac V s'écrase, tuant le pilote qui n'eut pas le temps de s'éjecter. Il est cependant réparé, les dégâts étant relativement faibles. Il subit un nouveau crash en septembre 1965, tuant encore une fois le pilote de l'US Air Force cette fois. L'USAF ayant pris la décision de tester et évaluer le prototype français. Le prototype suivant fut le Mirage 3 V01. Celui-ci dépasse le stade de démonstrateur, pour être un avion pleinement opérationnel, capable de passer la vitesse de Mach 2, soit celle d'un Concorde. A l'exception des ailes qui sont plus grandes, il reprend les formes et les mensurations du Mirage 3. C'est ce prototype qui devra donner lieu à la version de série. Pour atteindre ses objectifs, il est équipé de 8 moteurs de suspension Rolls-Royce RB162. La société Snecma se charge de produire sous licence le turbo-réacteur TF10 de chez Pratt & Whitney, sous la dénomination TF104B. Ce moteur peut fournir à sec jusqu'à 64 kN de poussée et 111 avec la post-combustion. Le 12 février 1965, le Mirage 3 V01 effectue un premier vol statique, qui se déroule sans accroc. En décembre de la même année, son moteur principal est remplacé par un TF106A3, plus récent que son prédécesseur. A la même occasion, fin 1965, le département de la défense et l'état-major revoient les estimations du programme. Ils établissent la fiche du programme d'un Mirage 3 V 1970. Ils stipulent le besoin d'un avion porteur d'armement nucléaire afin de remplacer les F-100 et Mirage 3 E. C'est le 24 mars 1966 que la première tentative de transition de vol vertical vers le vol horizontal est réalisée. Celle-ci est un succès. Le Mirage 3 V01 est même plus stable que le Balzac. Le prototype 01 est rejoint par un nouvel appareil, sobrement nommé Mirage 3 V02, qui vole pour la première fois en juin 1966. Ce nouveau prototype est équipé d'un réacteur CF306. Le prototype évolue très rapidement, les phases de vol et la conception ayant déjà été testées. Ainsi, lors de son 11e vol, le 12 septembre 1966, le prototype passe la vitesse de 2500 km heure. Devenant alors la dave le plus rapide de l'histoire, le F-35 lui-même n'ayant pas dépassé cette vitesse. Les objectifs du programme sont donc tous réussis. L'appareil conserve la magnémité du Mirage 3. Il peut atteindre Mach 2 et il est en théorie capable de frappes nucléaires. Mais... Dès mai 1966, le gouvernement avait déjà abandonné les financements du programme. La première cause fut les dépassements budgétaires du projet. Le nombre et la disposition des moteurs apportaient aussi une logistique cauchemardesque. Entretenir tant de moteurs sur un terrain de guerre, là où s'approvisionner en pièces détachées serait difficile, ajouterait inutilement de la complexité, pour des gains stratégiques discutables. Le taux de disponibilité de l'appareil serait probablement exégrable pour des coûts faramineux. Les 8 moteurs de suspension imitent fortement les capacités d'emport de l'appareil, en plus de la portée, qui n'atteignait pas les 460 km réglementaires. Dans les délais du programme et même plus tard, aucun des deux prototypes ne peut atteindre Mach 2 en ayant décollé verticalement. Un avion peu cher mais robuste, capable d'atterrir sur n'importe quelle piste, peu importe leur qualité, comme le A-10, aurait été probablement bien plus intéressant. Dès les débuts du programme, le manque de résultats pouvait déjà être attendu. Sur les très nombreux ADAV développés dans les années 60 et 70, seuls deux sont arrivés au bout de leur développement, avec des résultats mitigés. Le Yakovlev Yak-38 soviétique et le Hawker arrière britannique. Le F-35 américain est aujourd'hui le seul ADAV encore en développement. Et les résultats du programme sont très décevants, en vue de l'investissement et des ambitions du projet. L'idée des ADAV a beau être séduisante, il est bien possible que tout comme les Single Stage to Orbit ou SSTO, ce soit un concept vain, qui n'amènera jamais à des résultats concluants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada